Bonjour à tous, à la une de Smartech, on va répondre à vos questions sur les dispositifs de protection des mineurs en ligne. On espère qu'il y aura un mieux, on verra ça avec nos experts. Et puis on va regarder du côté de la data green et du green pour les data, ça ce sera notre point de vue sur le monde de la donnée. Mais d'abord, je vous suggère qu'on s'intéresse à la digitalisation au service des indépendants. C'est trois questions A dans Smartech. Bonjour Alexandre Fréti. Bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre à mes trois questions. Alors, vous êtes le directeur général de Malte. Malte, c'est une marketplace pour les freelances, pour les indépendants. Vous êtes présent dans plusieurs régions et pays dans le monde. On parle beaucoup de la digitalisation des entreprises. Qu'en est-il de celle des indépendants ? Est-ce qu'on doit employer les mêmes méthodes quand on est un indépendant face à cette numérisation galopante ? Alors, effectivement, les indépendants, ils se sont confrontés à cette digitalisation au même titre que les entreprises. Mais si je puis dire, c'est plus simple pour un individu de se digitaliser que pour une entreprise de le faire. Donc, ce qu'on constate, nous, si on prend l'exemple français, c'est que deux freelances sur trois en France, aujourd'hui, ont créé leur profil sur Malte. Donc, on fait acte de digitalisation, si je puis dire. Et aujourd'hui, il existe tout un écosystème qui leur permet de digitaliser l'ensemble de leur vie de tous les jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire digitaliser ? Et en quoi être sur une plateforme, une marketplace pour le freelancing ? C'est de la digitalisation ? Alors, c'est de la digitalisation parce qu'en restant chez eux, ils peuvent travailler avec un client, ils peuvent trouver un client et ils peuvent avoir leur comptabilité qui est reliée directement aux factures qui vont arriver dans la plateforme Malte. Ils peuvent avoir un écosystème d'assurance qui les protège aussi tout ça en digital. Donc, finalement, aujourd'hui, en tant qu'indépendant, on a accès à une offre de digitalisation qui est sur l'ensemble des sujets qui peuvent concerner leur quotidien. Et quand on pense à des plateformes comme la vôtre, on se dit que c'est effectivement un outil très pratique pour voir si notre profil d'indépendant correspond à une attente du côté des entreprises de clients potentiels. Donc, c'est du matching. Est-ce que ça va un petit peu plus loin que du matching sur des critères de compétence ? Totalement. Aujourd'hui, justement, Malte, ce n'est pas une plateforme désincarnée avec uniquement une base de CV référencée. C'est à la fois le meilleur de la technologie avec effectivement cette communauté de freelance qui est aujourd'hui de plus de 600 000 personnes qui ont créé leur profil. Donc, on devient de plus en plus le LinkedIn du freelance. Pour autant, quand on souhaite travailler avec un client ou quand un client cherche à choisir un profil, il a envie d'avoir d'autres critères que le simple CV. Donc, on a à la fois la recommandation des précédents clients et on a une équipe de consultants en recrutement qui vont s'assurer que le match est parfait. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a des relations entre humains aussi à travers cette plateforme. Voilà. La digitalisation ne veut pas dire déshumanisation. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que recherchent finalement la plupart des clients ou des freelances, c'est d'avoir la meilleure expérience. Et la meilleure expérience, elle est faite en partie de self-service et donc de digital, mais aussi de connexion humaine. Et on ne peut pas se contenter justement d'avoir un profil sur les réseaux sociaux. Vous avez cité LinkedIn, par exemple. Alors, on peut avoir un profil sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et on peut être contacté par des clients. Simplement, LinkedIn n'est pas prévu pour ça. Sur Malte, le freelance... C'est un réseau professionnel quand même. C'est un réseau professionnel. C'est pour ça qu'on a des freelances qui trouvent. On peut être contacté en direct pour des missions. Exactement. Mais on aime bien dire que LinkedIn, c'est quand on cherche un CDI et quand on cherche un freelance, l'endroit sur lequel il faut être, c'est Malte. Beaucoup plus adapté à ce type de recherche de travail et de collaboration qui sont le monde de l'économie de l'usage et non plus l'économie de la possession. Donc, c'est vraiment une autre dynamique, une autre manière de voir le monde du travail. Et c'est ce pourquoi la plupart des freelances, d'ailleurs, créent leur profil sur Malte. Bon, alors, ma troisième dernière question. Je dis troisième, mais les autres étaient que des petites questions intermédiaires. Vous m'accordrez ça. On en est où de la digitalisation des indépendants en France ? Elle est très élevée. Encore une fois, je pense qu'un bon indicateur, c'est de voir qu'il y a deux freelances sur trois qui ont créé leur profil sur Malte. Donc, créer son profil sur Malte, c'est encore une fois un acte fondateur de digitalisation. Mais on est plus ou moins avancé par rapport aux autres pays ? On est, alors, dans le terrain du freelancing, on est plutôt un peu en retard, mais on rattrape très fortement notre retard, notamment avec tout ce qui a concerné le statut d'entrepreneur il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, la modernisation des entreprises qui considèrent la guerre des talents plutôt comme un endroit dans lequel la compétence importe plus que le statut. Et donc, le freelancing a le vent en poupe et on est très confiants de notre côté sur le fait que les plus belles années sont plutôt devant nous que derrière nous. Merci beaucoup, Alexandre Fréti, d'avoir mis un peu de lumière sur ces indépendants et des challenges qu'il rencontre aussi sur cette transformation numérique. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Malte. Et bien, c'est le moment dans Smartech de répondre à vos questions sur un tout autre sujet, celui de la protection des mineurs en ligne. Alors, je vous ai demandé de poser des questions sur le sujet de la protection des mineurs en ligne. On va s'intéresser aux nouveaux dispositifs qui se mettent en place. Est-ce qu'il y a un mieux ? C'est ce qu'on espère. On attend la réponse, justement, de nos experts en plateau. Cyril Di Palma, délégué général de l'association Génération Numérique. Vous avez proposé en 2004 au ministère de l'Éducation nationale un tour de France des collèges pour mener la plus importante action de prévention d'informations sur ces enjeux et ces risques d'Internet. Et puis, depuis, vous avez des pédagogues de Génération Numérique qui conseillent des enfants, des adolescents, des professeurs et également des parents. Avec vous sur ce plateau, Olivier Gérard, coordonnateur du pôle Média Usage Numérique de l'UNAF. Alors, l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales. Vous pilotez également le label Parents Parlons Numérique. C'est un label qui s'inscrit dans le plan d'action interministériel pour un usage raisonné des écrans par les enfants et les jeunes. Plan d'action publié en février 2022. Donc, tout ça me fait dire, quand je rappelle ces dates pour vous deux, on en est où ? Est-ce que ça progresse ? Je vais vous poser la question. Mais avant, je vais présenter notre troisième invité qui est à distance, Emmanuel Berne, directeur des études de l'agence EVEN. Agence qui a publié Borne Social. D'ailleurs, c'est un baromètre qui est publié chaque année depuis 2017. On a des résultats assez récents à partager ensemble et qui nous permettent de mieux comprendre l'évolution des comportements des jeunes, en particulier des moins de 13 ans, avec ces nouveaux outils du numérique. Alors, première question pour vous déjà en plateau, cette question essentielle quand même. Est-ce que vous constatez qu'il y a un mieux dans la protection des mineurs en ligne ? Qui veut commencer ? Je vais commencer. Est-ce qu'il y a un mieux ? En tout cas, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises depuis quelques mois, quelques années, qui visent à mieux protéger les mineurs en ligne. Donc ça, c'est une évolution plutôt positive. Après, aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est qu'un certain nombre de ces dispositifs ne sont pas opérationnels tout de suite. Et donc, on est dans cette période où on a le cadre qui est en train de se mettre en place, mais qui n'est pas encore actif réellement. Donc, c'est un mieux théorique ? C'est un mieux théorique, ce qui est déjà une très bonne chose. Maintenant, il reste à mettre en place ces dispositions et surtout que les uns et les autres s'approprient ces dispositifs. Par exemple, il y a un projet de loi qui porte sur le contrôle parental qui rentrera en vigueur qu'au mois de juin 2024. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais évidemment, ce dispositif-là supposera aussi que les parents, notamment, s'approprient ces outils, s'approprient ces dispositifs, sans quoi on aura quelque chose qui ne fera pas beaucoup évoluer et ne protégera pas mieux les enfants. Donc, on est sur un enjeu qui est de rendre opérationnel un certain nombre des dispositifs et puis éduquer, finalement, tous les utilisateurs potentiels de ces dispositifs-là. Et puis, débloquer des verrous techniques parce qu'il y en a, on va en parler. Mais déjà, est-ce qu'il y a un mieux aussi, selon vous ? Ou est-ce qu'on est simplement en train de mettre en place des dispositifs ? Mais pour l'instant, on n'a pas du tout avancé sur la protection des mineurs sur Internet. Il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect de communication politique où il est intéressant, important pour des ministres de sortir des lois aussi, d'avoir des lois à leur nom. Quand on parle du contrôle parental, comme Olivier Charlefset... On veut dire que c'est plus de la com politique, pas ? Non, il y a cet aspect-là. Le contrôle parental, c'est déjà inscrit dans la LCEN, la loi de confiance dans l'économie numérique de 2004. C'est vrai. Et qui oblige les fournisseurs d'accès Internet à donner gratuitement aux abonnés la possibilité de mettre en place un contrôle parental. Là, la différence, c'est quand même qu'on va passer à tous les appareils mis en service, enfin en commercialisation, qui seront... qui activeront par défaut ce contrôle parental. Tout à fait. Mais le point d'Olivier, il est pertinent et il est le plus important. C'est bien de faire une loi, mais encore faut-il la faire appliquer. La loi de 2004, c'était l'instauration d'un contrôle parental large et gratuit. On avait 3 à 5% des parents qui l'ont mis en place. Donc c'était, de manière opérationnelle, un échec. Alors néanmoins, au-delà de cet effet, un, de communication et deux, d'opérationnabilité, je ne sais pas, c'est très lourd comme terme, il y a quand même cette prise en conscience du politique, notamment, de tous les enjeux qui tournent autour du numérique. Donc ça, il y a un progrès indéniable. Les politiques ont bien compris que le numérique était un paysage dans lequel évoluaient tous nos concitoyens, même les plus jeunes et surtout les plus jeunes, sans pour autant avoir été éduqués, sensibilisés à cet esprit, à cette culture, à ces techniques, à ces aspects juridiques ou comportementaux qui sont du ressort du numérique, mais pas que. Et je rajouterais, il y a une prise de conscience aussi au sein des familles, par les parents, les adultes. Nous, on a mené pas mal d'enquêtes et toutes montrent que les parents sont aujourd'hui préoccupés par ces questions. Ce qui était moins le cas il y a quelques années. Donc là, on a un terreau qui est fertile à nous de faire pousser des belles fleurs sur ce terreau fertile. Alors on a une loi pour sécuriser, réguler Internet qui a été adoptée à l'Assemblée nationale très récemment. A l'intérieur, on y trouve un dispositif de lutte contre l'exposition des enfants au contenu pédopornographique. Pardon, pornographique. Pornographique. Pardon, pornographique. Pédopornographique, c'est un autre sujet qu'on abordera. Et j'ai cette question de Johan qui est en lien avec ce texte. Il nous demande mais quel dispositif existe déjà pour contrôler l'âge de ceux qui consultent ces sites ? Alors il y en a un qui est très efficace. C'est le contrôle de la pièce d'identité. Et en fait, c'est obligatoire pour les jeux, les plateformes de jeux en ligne depuis 2010. C'est la loi de 2010. Mais c'est une atteinte dans une certaine mesure à des données personnelles. On diffuse ces informations très personnelles à une plateforme. C'est rendu obligatoire pour les plateformes de jeux vidéo. On ne les citera pas. Pour combattre les éventuels mafias qui installent des sites de jeux dans des paradis. De jeux d'argent. De jeux d'argent pour éviter d'arnaquer les consommateurs et les utilisateurs. Donc ça existe. C'est très puissant comme contrôle mais c'est très inquisiteur. Là, on essaye de trouver une solution technique. Ça fait à peu près 15 ans. À peu près 15 ans qu'on cherche des solutions techniques qui permettent de ménager la chèvre et le chou. Les libertés individuelles avec cette volonté de sécurité. C'est l'ARCOM qui travaille en ce moment avec la CNIL sur ce référentiel. Au-delà du référentiel, il y a un certain nombre effectivement de recherches qui sont menées. Vous avez aussi des initiatives privées, des entreprises privées qui proposent, je pense à Green Badge par exemple, qui est un dispositif développé par une start-up marseillaise qui vise à respecter les règles de la CNIL, notamment de double anonymat et de permettre une identification de l'âge. En tout cas, ça peut être pour vérifier que l'enfant n'est pas un enfant mineur ou qu'il a moins de 15 ans ou moins de 13 ans. Il y a énormément de possibilités. Aujourd'hui, on est dans une phase de tester en fait en grandeur nature parce qu'il y a effectivement la mise en place de dispositifs de développement technologique. Ensuite, on peut faire des expérimentations à petite échelle et puis à un moment aussi passer à l'échelle. Nous, on pense qu'au regard de l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, notamment d'empêcher l'accès des mineurs sur les sites pornographiques, mais pas que. Aussi, éviter que les mineurs n'aillent sur les réseaux sociaux très tôt. Aujourd'hui, on accède aux réseaux sociaux à 7-8 ans. Donc il y a quand même un enjeu hyper important. Il est temps maintenant d'expérimenter, de lancer ces dispositifs. Ils existent. Ils ont fait leur preuve à petite échelle. On doit pouvoir passer à l'échelle parce qu'on ne peut pas attendre indéfiniment la solution miracle. Elle n'existe pas. Quel que soit le système, on a parlé aussi de la carte bancaire, par exemple, qui est quand même un dispositif qui permet de vérifier, en tout cas de s'assurer que les plus jeunes ne puissent accéder à ces contenus, même si ce n'est pas parfait et que ça n'empêchera pas des contournements de ces dispositifs. Si on attend d'avoir la solution technologiquement fiable qui réponde à tous les enjeux de protection de l'enfance, qui est le premier enjeu, mais aussi de liberté. On sera là dans 20 ans. On fera le même débat avec Cyril et vous. Donc là, vous craignez que les réflexions, enfin les travaux même, actuellement, entre l'ARCOM et la CNIL n'aboutissent pas à une solution opérationnelle rapidement ? C'est difficile. On a des délais qui sont annoncés 2, 4 mois, 6 mois. Moi, il faut, alors j'entends bien qu'il faut sécuriser un certain nombre de choses, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on alerte sur le fait qu'il est aujourd'hui important d'avancer. Il y a des solutions qui existent, qu'on peut mobiliser, encore une fois, sans attendre le 100%. Aujourd'hui, on est à 0%. Aujourd'hui, un adolescent, un enfant peut aller sur un site pornographique en cliquant, par exemple, j'ai plus de 18 ans. Les sites pour adultes ne jouent pas le jeu. Parce que c'est... Et on ne va pas attendre que des acteurs, notamment les sites pornographiques qui sont des éditeurs au niveau mondial, avec des enjeux économiques extrêmement importants, on ne va pas attendre que ce soit eux, quelque part, qu'ils jouent le jeu. À un moment, il faut les pousser, il faut les mettre en place des dispositifs, les sanctionner, y compris en bloquant les sites si c'est nécessaire. C'est un enjeu, c'est un enjeu de santé publique. Il y a des actions, pour l'instant, on n'arrive pas à les faire aboutir, c'est un vrai choix politique. Je voulais qu'on avance un petit peu, parce que le temps file très très vite. Sur d'autres sujets, par exemple, vous avez évoqué la problématique des réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous semble que les big tech, elles, jouent le jeu ? Je pense à Google, je pense à Meta, qui communiquent beaucoup sur des nouveaux dispositifs pour protéger les mineurs. Alors là, c'est la même question qu'on peut leur poser, c'est vous mettez en place des outils, des dispositifs, mais quel est le pourcentage de vos clients qui les utilisent ? Je l'ai posé, je n'ai pas la réponse encore. Oui, c'est bien gentil, c'est très bien de créer des outils. Il faut que ce soit plus coercitif ? Pas forcément, mais au-delà de l'aspect technique et technologique, il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler. C'est que vous êtes un parent, vous mettez en place ce contrôle parental, les outils, etc. Mais ça n'empêche que votre enfant va pouvoir peut-être aller chez son copain ou chez sa copine le mercredi après-midi, naviguer sur la tablette qui n'est pas sécurisée et être confronté à des contenus qui sont inappropriés. Vous le protégez, mais il n'est pas forcément protégé partout. Donc ça ne peut pas aller sans aussi passer par une éducation des mineurs à ce qu'il y a dans la rue. Donc vous ne laissez pas votre enfant sortir à 22h, à 8 ans, dans n'importe quel environnement. Et bien pourquoi laissez-vous sur un outil numérique qui lui permette d'aller accéder où il veut, quand il veut, à ce qu'il veut ? Donc il y a aussi une prise de conscience des parents de se rendre compte que le monde numérique, c'est le monde hors ligne aussi, dans la vie de tous les jours, avec ses dangers, ses opportunités, ses risques et ses belles histoires. Donc vous applaudissez pour la création du passeport Internet, qui va permettre justement d'éduquer, d'éveiller les jeunes dès la classe de 6e au risque hors ligne ? Alors il y a déjà des dispositifs qui existent avant, parce que ça ne se joue pas en 6e, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Les enfants ont accès à ces outils et à ces plateformes bien avant l'entrée en 6e. Donc évidemment, ça concourt à leur augmentation de leurs compétences et de leur connaissance du monde numérique. Tant mieux, tant mieux. Oui, mais je rejoins sur ces aspects éducatifs. Il y a toujours juste une vigilance, c'est qu'on a tendance parfois à traiter cette question auprès des jeunes, uniquement, paradoxalement, sous l'angle des risques. Et c'est sans doute souvent une approche qui n'est pas suffisamment satisfaisante, parce que les jeunes risquent de se sentir un peu menacés dans leurs pratiques numériques. Et donc il y a sans doute une réflexion à avoir sur comment être dans une approche beaucoup plus, finalement, bienveillante, éducative, qui permette de traiter ces questions sans être sur une approche où on va aborder la question de ce qu'il ne faut pas faire, les nœuds, les nœuds, les nœuds, les interdits, etc. Effectivement, l'approche c'est important. On va passer la parole à Emmanuel Berne, parce que justement, Evan a monté une étude pour comprendre ces nouveaux comportements auprès des moins de 13 ans. Alors qu'est-ce qu'ils font les moins de 13 ans sur les réseaux sociaux, Emmanuel ? Déjà, la première constatation qu'on fait, c'est qu'ils y sont sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est ce qui a été, on va dire, à l'origine de notre étude, s'intéresser aux moins de 13 ans. Donc ces enfants qui n'ont pas le droit officiellement d'être sur les réseaux sociaux, selon la loi, selon les conditions générales d'utilisation des plateformes, eh bien on a observé au fil de ces huit années d'études, une augmentation constante du nombre des enfants qui utilisaient régulièrement ces réseaux sociaux. Sauf cette année où, là, on peut dire qu'il y a eu un mieux, ou en tout cas, on a observé pour la première fois une diminution de ce taux. Toute la question, c'est la grosse surprise. Toute la question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir si cette diminution va perdurer ou si c'est juste à un moment donné, il y a cette baisse qui est conjoncturelle liée à une focalisation et au harcèlement. Après, quand j'ai entendu tout ce que vous avez dit à propos de la prise de conscience des parents, je pense que cette prise de conscience, elle est aussi là chez les enfants. Il y a eu énormément de cas, de problèmes qui ont diffusé les messages de prévention par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Je vous posais la question de ce qu'ils font. Je vais enchaîner avec une deuxième question parce qu'il y a un focus aussi sur l'intelligence artificielle. Donc ils utilisent aussi ces IA génératives comme Tchad GPT, les moins de 13 ans. C'est un des points très intéressants qu'on a voulu mettre en évidence lors de cette édition. C'est leur poser la question déjà d'est-ce qu'ils connaissaient les intelligences artificielles ? Et là, ils étaient 40% en gros à connaître les intelligences artificielles génératives type Tchad GPT. Et ce qu'il y a de vraiment important à prendre conscience, c'est le fait qu'ils connaissent certes Tchad GPT, mais ce qu'ils vont le plus connaître, c'est un outil qui va être mis en place par Snapchat et qui s'appelle MyAI et qui est clairement un Tchad GPT directement intégré dans leur application Snapchat qui est leur application de messagerie. Et donc il y a une, on va dire, une éducation à l'utilisation des intelligences artificielles par le biais des plateformes qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Donc ça, c'est assez... Il faut prendre conscience de ça. Et le point après, quand on leur pose la question, pourquoi tu as utilisé MyAI sur Snapchat ? Après, voilà, ils ont une utilisation très utilitariste. Ils vont tester, faire leur devoir directement sur cette application. Après, attention, voilà, quand on leur pose la question de savoir s'ils l'utilisent de façon récurrente. Aujourd'hui, on n'observe pas cette récurrence d'usage. On a plus été dans la découverte, dans l'usage une fois de cette fonctionnalité pour tester, pour voir si ça fonctionne ou pas. J'ai un enfant que j'ai interviewé qui m'a dit qu'il avait réussi à avoir une bonne note avec un poème qu'il avait généré via Snapchat, ce qui est quand même... Voilà. En tout cas, c'est que le début aussi pour tout le monde. Je voulais qu'on termine notre discussion avec cette question qui est posée par Ambre et qui nous dit comment peut-on agir en tant que parent si notre enfant a été exposé à un contenu choquant ? Déjà, c'est une bonne chose de le savoir. D'être au courant. Oui, c'était marrant. C'est le premier élément. C'est déjà d'être au courant que son enfant a été dans une situation compliquée, qu'elle soit en ligne ou en ligne. D'ailleurs, ça ne change rien. Donc, ça veut dire que dans l'ambiance, la confiance qui existe au sein de la famille, de pouvoir libérer cette parole et de s'intéresser à ce que ces enfants font en ligne notamment, en posant les mêmes questions que quand ils sont hors ligne. Avec qui tu vas ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Sans être intrusif, mais être au courant. Et ça permet de libérer, en effet, la parole des enfants qui vont pouvoir se confier aux parents et de dérouler la bobine et d'arriver au moment du conseil. Et qu'est-ce qu'on fait alors ensuite ? On déclare, on signale, on porte plainte ? Il y a plein de choses. Effectivement, ça dépend du contenu. Il y a des contenus qui sont choquants parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'âge. Il y a des contenus qui sont choquants qui peuvent être des contenus illicites voire illégaux. Nous, on conseille évidemment, si on est face à des contenus auxquels l'enfant est tombé alors qu'il n'aurait pas dû ou des contenus qui ont été envoyés, de signaler. Ça, c'est important. C'est un rôle des parents. On a cette responsabilité collective. Donc, sur la plateforme, par exemple, Faros ? Ça peut être directement sur une plateforme, ça peut être Point Contact, ça peut être Faros. Il y a aujourd'hui pas mal de canaux. D'ailleurs, c'est l'une des réflexions que nous, on porte sur la question peut-être d'abord d'une meilleure visibilité parce que parfois, ce n'est pas suffisamment visible. Et lorsque l'enfant et les parents sont prêts à le faire, il ne faudrait pas que cette envie-là soit bloquée par le fait de se perdre un peu dans les méandres des sites où on ne sait pas trop comment y aller ou ce n'est pas très clair. Donc, il y a sans doute un travail de visibilité, un travail peut-être de guichet unique aussi. Ce n'est pas aux parents de dire est-ce que je dois aller sur Faros, sur Point Contact, sur un autre. Ils ont vu quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut signaler, il faut une seule entrée. Après, je dirais la cuisine derrière, ça ne doit pas les concerner. Là aussi, on est sur la question de l'opérationnel finalement. Merci beaucoup. J'espère vous réinviter la prochaine fois quand tout ça sera opérationnel. Merci, Cyril. Avec plaisir. Si c'est rapide, je vous recevrai bientôt. Cyril Di Palma, délégué général de Génération Numérique. Olivier Gérard, coordonnateur du pôle Média Usage Numérique de l'UNAF. Et merci aussi à Emmanuel Berne qui était avec nous à distance, directeur des études d'Evon. On enchaîne et on termine cette émission avec le Monde de la Donnée. On termine avec Sophie de Kermingui. C'est notre rendez-vous avec le Monde de la Donnée. Sophie, vous êtes avocate et membre du Cercle de la Donnée. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez parlé d'une amorce de changement avec ce Data for Green et Green for Data. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce que vous entendez par Data for Green ? Alors tout d'abord, comme on aime le rappeler au sein du Cercle de la Donnée, la Donnée numérique n'est pas virtuelle. De ce fait, sa production et sa consommation ont un impact bien réel sur et voire négatif sur l'environnement. Depuis l'extraction du minerai qui sert à créer votre téléphone jusqu'à sa conservation dans les data centers. Mais la Donnée numérique peut aussi être au service de la protection de cet environnement. Alors justement, ce que nous, on appelle dans l'étude le Data for Green, ce sont toutes les solutions qui sont basées sur l'IA ou plus largement sur le traitement de données qui ont pour finalité, justement, une visée environnementale. Alors deux exemples concrets pour illustrer mon propos. Par exemple, dans le milieu urbain, il existe aujourd'hui des solutions qui permettent d'optimiser et de fluidifier les flux de transport. Et dans le milieu rural, on a aujourd'hui aussi des outils qui permettent de réduire drastiquement l'utilisation des pesticides. Alors en fait, ces solutions, c'est très bien qu'elles existent, mais parfois, elles peuvent présenter quand même des écueils. Alors justement, quels sont ces écueils ? Alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de technologies qui fleurissent au service, justement, des objectifs environnementaux. Quels sont ces écueils ? Alors dans l'étude du Cercle de la Donnée, on a identifié trois écueils principaux. Le premier est le technosolutionnisme. C'est un terme qu'on entend souvent maintenant. C'est le fait que le Data for Green, en fait, ne doit pas être présenté comme la solution magique pour réduire l'empreinte environnementale des êtres humains. Alors pourquoi ? Parce qu'avec une telle approche, en fait, on évite de traiter réellement les causes des problèmes écologiques. On traite plutôt les conséquences. Dans le milieu de l'agriculture, le fait de réduire l'utilisation des pesticides, c'est très vertueux. Donc c'est basé sur l'IA et donc c'est très bien en soi. Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, c'est le principe même du recours aux pesticides qui devrait être réinterrogé. En fait, voilà. Deuxièmement, on a identifié aussi qu'il y a une certaine absence de mutualisation de la collecte des données brutes qui sont utilisées par ces entreprises de la green tech et parfois qui sont similaires. Alors ça peut être problématique quand on sait qu'aujourd'hui, le taux de croissance annuel du stockage de données est de l'ordre de 36%. Et c'est qu'on pourrait s'inspirer, c'est ce qu'on se dit, du modèle des coopératives dans le monde agricole afin de créer en fait un effet de levier par la mutualisation et de renforcer la compétitivité de ces entreprises. Et donc le troisième écueil qu'on a identifié, c'est l'effet rebond. Alors qu'est-ce que c'est l'effet rebond appliqué aux nouvelles technologies ? C'est en fait lorsque les gains énergétiques apportés par une innovation vont être fortement réduits, voire annulés par l'utilisation croissante de cette innovation. Alors pour prendre un exemple concret, c'est par exemple si vous remplacez votre déplacement en voiture par une conférence, votre réunion, une réunion en visioconférence, mais que tout le reste de la journée, vous appelez vos collègues en visio plutôt que juste de leur téléphoner ou de passer les voir dans leur bureau. Ok. Et alors qu'est-ce que vous entendez par Green for Data ? Alors le Green for Data, c'est une approche plus large en définitive. En fait, c'est le fait de changer de paradigme, donc de passer en fait d'un soutien sans faille à une innovation effrénée, à une innovation en fait plus responsable et raisonnée. Donc plus précisément, en fait, ce qu'on entend nous dans l'étude par Green for Data, c'est le fait de concilier l'innovation avec tous les avantages indéniables qu'elle présente, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Donc l'efficacité, le confort, la rentabilité avec son impact environnemental et sociétal, c'est-à-dire sa sobriété. D'autres manières d'atteindre cet objectif ? Oui, alors je serai assez brève du coup sur les solutions un peu qu'on propose, qui seront détaillées par d'autres membres du Cercle de la Donnée dans les prochains passages du Cercle que je vous invite à regarder. Alors premièrement, c'est le volet éducatif à destination des particuliers et des entreprises qui devraient notamment être plus conscients de la nécessité de supprimer leurs données obsolètes parce que ça nécessite beaucoup de stockage. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le RGPD en fait prévoit déjà des obligations de suppression des données qui sont souvent mal appliquées. Alors deuxièmement, ça concerne les usagers des outils technologiques. On considère qu'une analyse d'impact environnemental devrait être réalisée avant l'utilisation de tout nouvel outil numérique en entreprise privée ou publique. Troisièmement. Et troisièmement, voilà, c'est sans doute un des plus importants qu'on propose, c'est concernant les fournisseurs. Les obligations en matière d'éco-conception devraient être beaucoup plus fermes parce qu'aujourd'hui, c'est surtout des recommandations qu'on a. Et à terme, on considère qu'il serait nécessaire d'obliger chaque fournisseur en fait d'un service numérique à évaluer la dette écologique de son service pour être autorisé à le mettre en accès sur le marché européen. Par exemple, il serait intéressant de mesurer la dette écologique d'un service qui permet de déclencher à distance le chauffage dans votre véhicule. Merci beaucoup. Sophie de Carmerier était avec nous, avocate et membre du Cercle de la Donnée. C'était Smartech. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada